... Pourquoi vous avez choisi écrivain ? Comme métier ? Oui. Ça c'est pour aller vite, parce que c'est venu très tôt en plus. C'est venu dès que j'ai appris à lire. J'avais envie de raconter les histoires que je lisais et j'avais besoin de dire le monde, vraiment. Pas spécialement ma vie à moi avec des journaux intimes, etc. Mais besoin de dire le monde. C'est-à-dire pour aller vite, par exemple, je me souviens d'en quatrième. J'ai commencé à beaucoup écrire en quatrième parce qu'on faisait le fantastique. On en retrouve des traces dans le loup d'une certaine manière. On faisait la littérature fantastique et je me suis mis à écrire énormément de nouvelles sur les fantômes, les créatures. Mais ça a toujours duré comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je sais que si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de parler beaucoup plus du monde que de moi, en tout cas. Voilà. Donc, dans l'eau après tout, ou encore dans d'autres livres que vous avez fait, vous parlez au fond du futur, quand vous essayez d'anticiper, il y a les rêves de cristal en 2064, là, c'est 2040 ou après tout ? Oui, parce que 2064, c'est parce que j'aurai 100 ans. Parlons du futur. D'abord, tu remarqueras que c'est un futur proche. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, c'est plutôt ce que j'appelle de l'anticipation que de la science-fiction. Alors, je n'écris pas que de l'anticipation et que de la jeunesse. J'écris du roman noir aussi, mais finalement, c'est la même chose. C'est un moyen de parler de la société d'aujourd'hui en montrant ce qu'elle peut devenir demain. Et quand je dis demain, c'est pas... C'est demain, presque au sens premier du terme. Il y a un écrivain en anglais de science-fiction qui s'appelle Ballard, qui disait, j'écris avec un quart d'heure d'avance. Donc, moi, c'est... C'est un intérêt pour le futur, c'est pas... C'est un intérêt pour, en fait, le présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un intérêt pour le présent. Je décris des choses qui existent déjà. Pour commencer, par exemple, le monde connaît des situations d'effondrement dans certains endroits. Ce qu'on appelle des situations d'effondrement, c'est-à-dire où plus rien ne fonctionne et où même les autorités sont impuissantes à... Voilà, il y a des zones comme ça. Même l'épidémie, récemment, nous a montré que l'Inde, par exemple, c'est des pays qui peuvent être en état d'effondrement. Ça fait des années que l'Afrique, en Éthiopie, est en état d'effondrement. Donc ça, c'est pas complètement inventé. Ensuite, après, dans l'Ou, quel est l'autre souci ? C'est la montée face à, justement, une situation écologique qui se dégrade. Il y a des réponses politiques. Les réponses politiques, dans l'Ou, c'est des systèmes autoritaires. Là encore, je n'invente rien. Il y a qu'à avoir les scores que font l'extrême droite en Europe, y compris en France, où il y a d'ailleurs l'extrême droite objectivement au pouvoir dans certains pays européens. Après, je loue, à un moment donné, dans la partie toujours de l'enfance de Guillaume, il y a cette ségrégation entre ceux du dehors et ceux du dedans avec le mur de séparation. Là, je ne fais que matérialiser avec un mur une espèce d'apartheid social, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, de séparatisme social, où finalement les villes sont organisées en fonction des revenus des uns et des autres et de l'intégration dans la société des uns et des autres. Et vous vous trouvez comme ça avec des villes qui déjà, par exemple, le Brésil, pour prendre un exemple très simple, les favelas sont vraiment séparées, les favelas, c'est un quartier très pauvre du Brésil, sont vraiment séparées par un mur du reste de la ville. Et vous vous prenez dans une ville comme Marseille, et vous regardez entre les quartiers nord de Marseille et le centre-ville de Marseille, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de construire un mur pour séparer complètement les quartiers nord, qui sont les quartiers où se concentrent tous les problèmes sociaux et qui sont encore aggravés. Donc il n'y a aucune raison, puisque c'est un monde sans pitié tel qu'il est organisé en ce moment, ce n'est pas une fatalité. Parce que si vous lisez la suite de Lou, vous verrez que dans le top 3, quelque chose se reconstruit sur d'autres bases, mais fallait-il en passer par là, ça c'est un autre problème. Et voilà pourquoi je m'intéresse au futur, parce que moi, décrire le futur est une manière pour moi de montrer où pourrait nous amener notre présent, parce que je n'invente rien dans Lou, pratiquement. Et du coup, vous avez parlé d'un auteur anglais, est-ce que vous êtes influencé par d'autres auteurs quand vous écrivez ? Moi, notamment sur Lou, j'ai voulu donner ma propre version de ce que j'imaginais pouvoir être un effondrement, ce qu'on appelle un effondrement, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui s'appellent les collapsologues, à fois philosophes, sociologues, etc., qui montrent que... Il y en a même un qui a écrit un livre qui sait pourquoi tout va s'effondrer, ce n'est même pas est-ce que ça va s'effondrer, c'est pourquoi tout va s'effondrer. Bon, on n'est pas obligé de le croire, on est obligé de le croire à la lettre. Il n'empêche que la question se pose. Vous êtes la première génération, d'ailleurs, à avoir plus ou moins intégré ça, parce que quand je vois ce qui peut être dans votre imaginaire en tant que, parfois, lecteur de romans jeunesse, lecteur tout court, parfois en spectateur de séries sur Netflix, donc il y a manifestement, c'est un imaginaire collectif de votre génération, où il y a quand même souvent une inquiétude, plus ou moins formulée, plus ou moins consciente, sur le fait que le monde dans lequel on vit, le monde lui-même, est précaire. Et moi, j'ai eu des auteurs, des auteurs qui m'ont influencé pour répondre à ta question. En fait, ces problèmes-là ont ressurgi là, mais dans la réalité, il y a toute une génération d'écrivains des années 70, souvent des Anglais, qui ont écrit sur ces questions. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Bruner, voilà, B-R-U-2-N-E-R, qui a écrit un roman qui s'appelle Tous à Zanzibar, qui est l'un des grands classiques de la SF de cette époque-là, et un autre qui s'appelle Le Troupeau Aveugle, c'est un libyen, et qui imagine donc, en 1972, ce que pourrait donner un effondrement général. La fin du monde, c'est pas le truc qui... Enfin, moi j'ai du mal à y croire. Une invasion extraterrestre, ok, bon. Ou, gros classique aussi, la fin du monde, l'impact, la météorique qui s'écrase, etc. Ça, c'est presque rassurant, j'allais dire, c'est pas de notre faute. C'est même un roman, bon, qui est un peu plus contestable idéologiquement, mais qui est passionnant, c'est Ravage de Barjavel, qui n'a pas tellement vieilli, qui est un roman français de 1943, où il imagine que l'électricité disparaît. Bon, ben, il a déjà... Il a fait un roman déjà sur ce qu'est l'idée de la grande panne. Alors, ce qui est intéressant dans ces romans-là, tous les romans dont je viens de parler, c'est que les... C'est de notre faute si ça s'effondre. Et c'est beaucoup plus... C'est-à-dire, c'est multif... Pour employer un mot, c'est multifactoriel, c'est parce qu'on fait n'importe quoi avec la planète, et puis on fait n'importe quoi dans les relations sociales avec les gens, dans l'idée de parler des inégalités, et puis on fait n'importe quoi quand on se met à choisir des dirigeants. Donc c'est un peu de notre faute, quand même. En fait, il y a... J'allais vous dire, quand on lit ces auteurs-là, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, ils ne se sont pas trompés sur grand-chose, en plus, parce qu'il n'y a rien qui vieillit plus vite que la science-fiction, notamment dans l'approche des technologies et tout. Il faut se dire que par moments, quand on voit des dirigeants des vaisseaux spatiaux qui téléphonent, on voit bien que l'auteur n'a pas pu prévoir quelque chose. Enfin, voilà. Mais bon, à part peut-être la rapidité d'informations sur Internet, sur le reste, quand vous lisez les romans de John Brunner, il ne s'est pas beaucoup trompé. Qu'est-ce que vous avez écrit sur les éditeurs ? Moi, quand j'ai l'idée, j'écris vite, en fait. J'ai parlé à l'éditeur du principe d'une trilogie. J'ai vraiment mis trois mois d'écriture, plein, et ça faisait quand même des années que je prenais des notes. Et les trois volumes se sont succédés et ont été publiés à court intervalle. Le tome 1, c'était en mai 2019, le tome 2 en novembre et le tome 3 en janvier 2020. Donc, l'histoire était là, en fait. Et ça faisait très longtemps que je pensais à cette histoire. Parce que quand on fait des récits d'effondrement, presque tout le temps, les personnages de ce roman-là ont vécu avant et donc survivent après. Et moi, j'avais envie de faire une héroïne parce que dans le tome 1, c'est elle qui donne son nom à la trilogie, dans le tome 1, on ne la voit peut-être pas tant que ça. Ceci étant dit, dans le tome 2 et le tome 3, elle est omniprésente. C'est l'où ? Et l'idée fondatrice de ce, pour moi, en tout cas déclencheuse plus exactement de la trilogie Loup après tout, c'était d'imaginer quelle pouvait être la psychologie, la vision du monde d'un personnage né après l'effondrement, enfin pendant l'effondrement et après l'effondrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas pour qui ce que nous vivons nous aujourd'hui, pour qui ce monde-là est aussi mythologique que les, par exemple, je ne sais pas moi, les dieux de la Grèce antique. C'est-à-dire que quand Loup, elle est sur la route avec Guillaume et qu'elle trouve un ordinateur, enfin pour elle, c'est une caisse morte, elle ne voit pas à quoi ça correspond. Alors c'est pour ça qu'elle a le rôle de Guillaume qui permet de faire l'interface entre présent et passé. Mais voilà, donc en fait, c'était ça l'idée fondatrice. Donc une fois que je l'ai eue, je ne vais pas te dire que j'ai fait un synopsis détaillé parce que très souvent en même temps, par contre ce que je fais avant c'est que j'écris beaucoup les personnages. Je m'amène à des actions et je les amène sans le vouloir dans des situations où ils réagissent et finalement, c'est eux qui me donnent des péripéties. C'est eux qui écrivent le roman. C'est eux qui me donnent des péripéties qui vont venir en fonction des potentialités de leur caractère. Ça a pas mal marché mais après il s'est passé quelque chose qui ne t'a pas échappé. C'est-à-dire qu'il est sorti en mai 2019, donc pas le temps que ça s'installe un livre, etc. Le deuxième tome en novembre et puis le troisième en janvier 2020. Et puis les choses se sont très vite compliquées. Donc voilà. Mais oui, sur le tome 1 notamment, ça marche. Donc vous dites que Lou, elle est omniprésente surtout dans le tome 2 et 3. Donc qu'est-ce que vous avez choisi dans son tome une signification pour vous ? Oui. bon, Lou, ça me semble évident. C'est en fait, c'est Guillaume qui trouve Lou. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est Guillaume qui trouve Lou la nuit de l'effondrement. C'est une petite fille de 4 ou 5 ans en état de choc. Elle a coupé le courant d'une certaine manière. Elle ne dit même pas son nom, etc. Et puis, donc Guillaume l'appelle Lou. Pourquoi il l'appelle Lou ? Parce que Guillaume aime Apollinaire. Et pourquoi Guillaume aime Apollinaire ? C'est parce que Guillaume, alors Lou, c'était une femme que Apollinaire a aimée. Et Guillaume lui-même s'appelle Guillaume parce que sa mère était une femme adorée de Guillaume Apollinaire. Elle a appelé son fils comme ça. Guillaume va essayer quand même de dire à Lou que le monde d'avant avait ses beautés en fait, avait ses beautés et que c'est pour ça que les deux livres qui les accompagnent et qui vont accompagner après Lou jusqu'au bout, c'est Apollinaire, donc une pléiade d'Apollinaire, c'est-à-dire un tome où toutes les œuvres d'Apollinaire poétiques sont... et une vieille édition de poche de l'Odyssée. Parce que pour moi, l'Odyssée, c'est la mère de tous les romans. Voilà. C'est là que s'invente le récit. La première fois, vous avez réécrit le roman. En fait, pour aller vite, c'est... Non, pas tellement. Voilà. Pas tellement, en fait. C'est-à-dire que je l'ai écrit avec... Parce que ça devait être une histoire qui était là depuis... C'était une histoire qui était là depuis longtemps. Le moment du passage à l'écriture, en plus, c'était assez serré parce que les volumes se suivent sur... En fait, je terminais de... Je corrigeais les épreuves. Ce qu'on appelle les épreuves d'un roman, c'est quand il est déjà... Il va déjà être sorti. C'est déjà les pages qu'il y aura dans le livre où on refait une dernière lecture. Je corrigeais les épreuves d'un roman que j'étais en train déjà d'écrire l'autre. Ce que vous avez lu est très, très proche de... Il y a très, très peu de choses qu'on bougeait. Mais parce que l'histoire était là. Quelle était votre réaction quand vous l'avez su d'aller à l'écriture ? Je l'ai su tout en arrivant. Alors, on arrive déjà. Donc, il faisait beau. Et puis, c'était les premières terrasses que je voyais rouvertes. Donc, j'y suis allé pour fêter ça tranquillement, tu vois. pour écouter, parce que des prix, j'en ai eu. Les prix remis en lycée, en collège, par des lecteurs, ça ne triche pas. Ça ne fait pas rentrer en ligne de compte d'autres paramètres que le plaisir pris ou pas au texte. L'intérêt pris ou pas au texte. Vous n'allez pas vous dire « Oui, mais si... » Enfin bon, dans les jurys, le professionnel, où c'est d'autres écrivains ou des journalistes, etc., ils font rentrer « Oui, mais tel éditeur, il a déjà eu le prix l'année dernière, en débutant, etc. » Là, c'est des prix où finalement, voilà, ceux qui ont voté ont voté en leur âme et conscience et parce qu'ils avaient aimé. Et donc, à ce titre-là, c'est des prix qui font particulièrement plaisir. Vous parlez énormément de monde, on va dire, un poste politique qui se dégrade depuis longtemps, qui s'intéressent à ça, mais est-ce que, si c'est imaginant qu'un jour, ça arrive vraiment, vous, le pire, ça vous intéresserait ? Non, parce que moi, je ne suis pas aussi... Je n'ai pas la force de caractère de Lou ni la force de caractère de Guillaume, donc je pense que le 13 juin 2040, s'il y arrive vraiment ce qu'il y a, moi, j'ai deux heures d'espérance de vie. J'ai un drôle qui tombe sur la tête et c'est terminé. Ou d'ailleurs, ça fait ressortir tous les problèmes dont je parle, c'est-à-dire dans un pays relativement riche que d'être malade en Inde. En ce moment, ce n'est pas la même chose, même en France, d'être malade en Seine-Saint-Denis ou d'être malade en Bretagne, et ainsi de suite. Donc, même ça, le virus, c'est un super révélateur des inégalités, en tout cas pour votre génération, qu'il va falloir changer radicalement de mode de vie. Ces gens qui ont étudié la discipline de l'effondrement, près de sciences de l'effondrement, disent que, au moins, l'immeuble sera en feu, mais quand on devra sauter par là, peut-être pour échapper à l'incendie, la différence, c'est si on saute du 20e étage ou seulement du 3e. Donc, voilà. Mais bon, moi, je souhaite juste que ce soit le moins violent possible. Est-ce qu'on est obligé, pour vivre dans un monde meilleur, d'en placer par quasiment la fin du monde avec autant de pertes et de désastres ? Avez-vous d'autres activités ? Non, j'ai été prof pendant 25 ans. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment. Ma femme est toujours prof, etc. Il faut que j'ai baigné, je continue à baigner dans ce milieu-là. Je suis d'ailleurs extrêmement content de pouvoir faire des rencontres scolaires en lycée et en collège, parce que ça me permet de rester au contact de ce qu'il y avait de meilleur dans mon métier, c'est-à-dire l'échange, la transmission avec vous. Et il y a quoi de français ? De ? De français. De français, c'est pas de lettres, c'est pas très original, mais bon. Et l'œuvre est bien plus importante ? De l'œuvre. Mais c'est pas grave, en ce moment, on dégenre beaucoup. Mais je sais que j'ai publié une trentaine de livres en trente ans, en gros, pour aller vite. Non, il n'y en a pas dans le champ de l'œuvre. Les livres que j'ai sortis, c'est parce que je pensais, l'éditeur pensait que c'était digne de sortir, à peu près, si tu veux. Il y a des livres après qui m'ont demandé, je sais desquels m'ont demandé, plus de travail en l'accouchement, si je puis dire, plus de, voilà, ceux où je suis content de certains personnages, ceux que j'ai été content quand j'ai arrêté de les écrire parce que les personnages étaient des salauds, mais, voilà, donc, il y a des, voilà, mais je suis pas le plus fier de... C'est pas en ces termes-là que ça se pose, voilà. Mais Grichet, vous lisez dans quelles conditions ? Faut pas que l'endroit soit trop beau, parce que, contrairement à une légende, si quelqu'un t'invite, ce qui peut arriver quand t'as des habits sympas, et on peut dire, viens, viens, on a une maison au bord de la mer, viens, tu seras tranquille pour écrire et que tu vois la maison au bord de la mer et que la chambre donne sur la mer. Mais je veux dire, moi, je suis comme tout le monde, si je vois des gens se baigner, je vais me baigner, je vais rester à écrire pendant ce... C'est trop dur, en fait. Donc, la légende qui veut que l'écrivain ait des décors inspirants, là aussi, c'est une représentation un petit peu... un petit peu artificielle dans une cave avec juste une ampoule pour... Faut pas non plus exagérer. Mais enfin, j'ai un... Alors, j'écris chez moi, évidemment, mais c'est pas la bibliothèque, parce que si c'est la bibliothèque, je préfère lire qu'écrire par moment. Donc, voilà. Donc, c'est une pièce assez... j'enseigniste, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Il y a très peu de choses pour... TAP, puis l'ordinateur. Et puis, j'écris... Alors, moi, maintenant, mais... Parce que ça a changé un petit peu, mais quand je... Comme je me déplace beaucoup, j'écris dans les trains et des lieux neutres, comme ça, ça me va bien. Dans des trains et dans des chambres d'hôtel. Mais après, vous avez dit que vous avez écrit des notes pendant des années. Est-ce que c'est vraiment important de prendre des notes tout le temps ? Vous savez, il y a un culte de la documentation chez l'écrivain. C'est-à-dire que... Et ça, ça date de Zola et des écrivains comme ça qui devaient extrêmement se documenter. Moi, je pense que la fiction... C'est pas que ça raconte n'importe quoi, mais je pense que... Ce qui est... Ce qui importe, c'est que le lecteur y croit. Si ce que l'auteur raconte n'est pas exact, je prends l'exemple du roman noir. Si un policier lit un roman noir, il dira... Oh, mais ça se passe pas comme ça. Si un prof lit un roman sur les profs, il dira... Et que c'est pas un prof... Oh, ça se passe pas comme ça. Donc, bon, mais ça, c'est des spécialistes de quelque chose. Mais si toi, t'as envie d'écouter un roman sur les profs et les policiers, en imaginant la façon dont eux travaillent, mon problème en tant que lecteur de ton roman, ça sera pas de savoir si ce que tu me dis est exact et que ça sera attesté par une notice Wikipédia dont j'ai rien à faire. Ce qui m'intéressera, c'est si j'y crois, moi, grâce à ton écriture. Mais si quelqu'un veut faire un roman ou une nouvelle comme ça, juste pour écrire, s'il y a deux, trois trucs à pas faire, c'est quoi ? Bon, ben d'abord, il faut une chute. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu fasses une fin qui surpagne. Voilà. Vérifie bien que c'est un sujet de nouvelles et pas un sujet de roman. Parce qu'il y a des sujets pour les nouvelles et des sujets pour les romans. Et ça se voit quand un écrivain fait... Alors, le pire, c'est quand ça devrait être une nouvelle et que c'est un roman. Quand on sent qu'il a étiré, vous savez, qu'il a élevé la chose, ça se sent. Et à l'inverse, ça se sent aussi si... Et ça arrive plutôt à votre âge quand on commence à écrire. Finalement, il y a la matière d'un roman, mais comme on se sent pas prêt ou qu'on a pas le temps, etc., on met tout dans la nouvelle et la nouvelle, elle est saturée de... Voilà, de tout. Donc, il faut choisir ta taille. Il existe des formats intermédiaires, c'est-à-dire entre la nouvelle et le roman, qu'on appelle la novella, qui peuvent permettre par exemple peut-être déjà d'avoir une respiration. Comment vous faites l'envie de continuer à décrire quelque chose ? Parce que mon histoire me tient au ventre. Après, ce que je peux te dire aussi, c'est peut-être que quand tu dis que tu t'arrêtes, il faut savoir à quel moment tu t'arrêtes. Parce que ce qui est important, c'est le découpage. Je pense que, à l'occasion, même si vous écrivez beaucoup et que vous êtes des lecteurs, il vous arrive de regarder des séries. Bon, le principe de la fin d'un épisode de série, c'est que ça résout un problème, mais que ça en ouvre un autre épisode. Par exemple, c'est comment loup va-t-elle survivre ? Mais chaque chapitre de loup, comme en Guillaume, etc., ce qui variait, mais chaque chapitre, vous pouvez vérifier en feuilletant le roman, chaque chapitre règle un problème propre au chapitre sans que le problème général soit réglé. Et c'est en général un bon découpage pour ce type de roman. Il doit essayer de captiver son lecteur. Est-ce que, pour vous, il y a la date d'attention si c'est la théorique que c'est la sensation de lire ? C'est-à-dire que ça m'est arrivé pour un roman, Le Bloc, c'est un roman noir sur la montée d'extrême droite, qui était adapté au cinéma, et une partie a été adaptée et j'ai co-écrit le scénario. Oui, c'est bien, ça fait toujours plaisir si tu veux, et en plus c'est très rentable. mais, et donc, moi, si Lou devenait une série Netflix, je ne ferais pas la fille de bouche en disant ne touchez pas à mon chef-d'oeuvre. C'est quelque chose que la littérature nous apporte et que ne peut pas nous apporter la série et qu'éventuellement la série qui adapte un roman peut retirer la littérature, c'est le fait que quand on lit nous un livre, on crée, on crée autant les personnages que l'écrivain. C'est-à-dire que chacun voit physiquement Lou à sa manière, chacun voit le décor que j'ai décrit à sa manière. C'est le dernier endroit où vous produisez vos propres images dans la lecture. De certaines manières, l'imaginaire est limité. Dans la littérature, dans la lecture, plus précisément, Borgès disait que le lecteur crée autant que l'écrivain. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une petite trentaine, je ne sais pas, mais il y a autant de visions de Lou physiques, pour ceux qui ont lu en tout cas, physiquement, de représentations de Lou, comment elle est physiquement, que de lecteurs. Et à partir du moment où il y aurait une adaptation, ça retire quelque chose. Moi, par exemple, j'ai toujours une petite hésitation ou en tout cas des sentiments ambigus quand des œuvres littéraires que j'ai adorées sont adaptées au cinéma. Parce que j'ai une image forte de qui sont les personnages de... C'est Chez nous de Lucas Bellevaux. C'est un roman sur la beauté du Front National dans le Nord. C'est un roman, un film, pardon, avec André Dussolier, avec Émilie Dequenne qui est là. C'est un film qui est paru en 2017. Il est sorti en 2017, en plein élection, évidemment. Il faut savoir c'est quoi en fait ce qui fait pour vous un bon écrivain en fait. Pour toi. Quand tu vois tes lecteurs, qu'est-ce que tu dis, tu dirais que c'est quoi un bon écrivain en tant que lecteur ? C'est quelqu'un qui avait parlé de son histoire. Voilà, oui, oui, oui. Et puis c'est lié à quoi ? Le fait que tu arrives à l'absence, ça ne te plaît plus. Le scénario, oui, je pense qu'il y a l'écriture aussi, vers de rien, c'est-à-dire pas de... quelque chose qui soit fluide, qui... Voilà, bon. Moi, un bon écrivain, je suis comme toi, c'est quelqu'un qui me fait arriver sans... sans... sans encombre et avec bonheur et avec plaisir jusqu'à la fin de son livre. Un écrivain qui arrive à me faire oublier comment il construit son... comment son texte est construit, alors que je... Moi, ça, c'est... ça fait partie de... Voilà, de... de ça. Ben, je... Ça, pour moi, c'est en plus... Quelqu'un qui arrive à me faire... Voilà, quelqu'un dont j'oublie qu'il a... qu'il fait la même chose que moi... Enfin, s'il y a des mêmes choses que moi, tu vois, ce que je veux dire, c'est me laisser oublier, oublier comment c'est fait, oublier de regarder sous le capot. Ben oui, parce que j'étais prof de français, t'as tendance, dès que t'es face à un texte, à vouloir le démonter et regarder comment c'est fait. Pourquoi avoir compagné dans des personnages qui sont les deux ? C'est-à-dire, tu peux pas spoiler pour ses camarades, mais Guillaume, en fait. C'est ça, c'est Guillaume que tu penses. Parce que il avait fait... Il avait joué le rôle qu'il avait... Il avait joué... Il avait joué le rôle qu'il devait jouer. L'essentiel, il avait fait l'essentiel. Pourquoi t'es pas d'accord ? Je t'aurais voulu que... Un peu. Il sera présent, mais autrement, sous d'autres formes, par le souvenir. Effectivement, je l'ai installé comme un cartage principal pour l'éliminer assez vite. Ce qui fait qu'on sent profondément la tête. voilà. – Sous-titrage FR –